Salut à tous et bienvenue dans Matapropos, épisode 27. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle dégustation de whisky. Celle-ci est un peu spéciale car elle va confronter des whisky écossais et des whisky alsaciens. Pourquoi des whisky alsaciens spécialement et pas des whisky français en général ou même des whisky d'un autre pays producteur qui soit moins connu que l'Ecosse ? Vous l'avez peut-être remarqué à mon accent dans certaines vidéos, je suis d'origine alsacienne et l'Alsace en fait est une des régions pionnières dans la production de whisky en France avec la Bretagne notamment. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'on produit du whisky en Alsace et le nombre de distilleries locales ne cesse d'augmenter. Il y en a aujourd'hui environ une quinzaine en activité, voire un peu plus. Alors le but aujourd'hui c'est de situer un peu le niveau de ces whisky et pour cela rien de mieux qu'une dégustation comparative. Je vais confronter trois whisky alsaciens à deux single malt écossais. Honneur aux outsiders, honneur aux trois whisky alsaciens et je vais commencer par celui-ci. C'est l'AVA double fût numéro 8. AVA pour Authentique Whisky d'Alsace, A-W-A, c'est un embouteilleur indépendant alsacien. Son activité est située à Uberart, un petit village tout au nord de l'Alsace, dans le Barin, au-dessus de Strasbourg. Et il utilise les productions de la distillerie Bertrand qui elle aussi est située à Uberart. Double fût, le nom est évidemment transparent. Ce whisky, il a été conçu à partir de deux distillats différents qui ont vieilli chacun dans un fût spécifique. Le premier, c'est un fût de corton. Alors qu'est-ce que c'est du corton ? En fait, c'est un grand cru de Bourgogne, un vin rouge. Et le deuxième fût, c'est un fût beaucoup plus local, un fût de vin blanc d'Alsace, un fût de Pinot Gris. Et donc voilà, ce whisky est né de la combinaison des deux distillats vieillis dans ces deux fûts. Pas d'indication sur la durée de vieillissement, mais c'est un as. Donc on ne doit pas être beaucoup plus élevé que trois ans de vieillissement. On peut également dire que c'est un whisky qui n'est pas filtré, qui n'est pas coloré et qui est embouteillé à 42 degrés d'alcool. Concurrent numéro 2, le whisky Saint-Vendelin, le principal. Alors c'est un whisky qui là est issu de la distillerie Uberart elle-même. Donc c'est un embouteillage officiel de la distillerie Uberart. Donc c'est un 5 ans d'âge, il a été distillé en 2015 et embouteillé en 2020. Il est non filtré, non coloré et embouteillé à 46 degrés d'alcool. Donc Saint-Vendelin, c'est un saint du 6e siècle qui serait passé par Uberart. Et qui aurait voyagé à travers l'Europe depuis l'Ecosse, tiens tiens, pour terminer son voyage en Alsace, dans le village d'Uberart. C'est le saint patron des bergers et des travailleurs agricoles. Et il est notamment fêté à Uberart les 20, 21 et 22 octobre de chaque année. Donc c'est un whisky qui entend, vous l'aurez compris, exprimer tout le terroir local, voilà, dont il est issu. Notamment à travers les fûts, mais également à travers l'histoire locale, voilà, il porte le nom du saint local. Et il est embouteillé précisément lors de la fête de ce saint, qui honore ce saint dans le village. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce whisky ? Pas grand chose, à part qu'il s'agit d'un single casque. Troisième et dernier whisky alsacien en compétition aujourd'hui. Donc une toute autre distillerie située dans le Haut-Rhin, cette fois près de Colmar. Il s'agit de la distillerie Miklo. C'est l'embouteillage de base de la distillerie, c'est vraiment le cœur de gamme de la distillerie. C'est le Welsh Whisky. Il a été vieilli, je pense, pas beaucoup plus de trois ans dans des fûts de vin de Sauternes. Donc c'est un vin blanc doux, ni filtré, ni coloré, et qui est embouteillé à 43 degrés d'alcool. Pour juger du niveau de ces trois whisky alsaciens, j'ai convoqué deux single malt écossais. Le premier, il est contenu dans cette petite fiole-là, ce n'est évidemment pas ce qui est inscrit sur la fiole. C'est le Glen Devron 10 ans, que l'on trouve très facilement en supermarché, autour de 20-25 euros. Certes classique, basique, mais qui tient tout à fait la route, tout à fait agréable à boire. Et le dernier whisky auquel je vais les confronter, là ça va être un adversaire de taille. Ça va vraiment être beaucoup plus dur de le battre, je pense. Pour moi, c'est le favori de cette dégustation, pour terminer premier. C'est le Highland Park 12 ans. Certes, ce 12 ans avait terminé dernier de la verticale Highland Park. Il avait opposé à ses frères les 10, 15 et 18 ans. Mais il avait terminé dernier vraiment très très proche du 10 et du 15 ans. Vraiment, c'est un très bon whisky, avec cette tourbe très fine représentative d'Highland Park, du style de la distillerie, ce côté chéri très fin. Ça va être vraiment, je pense, très compliqué pour ces distilleries alsaciennes très jeunes, comparé à Highland Park, dont la distillerie a été fondée en 1798. On va voir où se situent les trois whisky alsaciens par rapport à ce mastodonte, par rapport à cette référence du whisky écossais. Pour cinq whisky, assez compliqué de définir comme ça quel serait l'ordre idéal pour ne pas désavantager l'un ou l'autre des concurrents. En tant qu'étalon, j'ai jugé pertinent de placer le Glen Devron 10 ans en premier. J'espère que ça ne va pas trop le désavantager, mais c'est aussi le whisky qui a le degré d'alcool le moins élevé avec Highland Park. Ça va aussi me permettre de juger, d'un des points faibles, souvent des whisky alsaciens pour moi, la mauvaise intégration de l'alcool dans le whisky. Ensuite, pour les whisky 2, 3 et 4, j'ai décidé de me baser sur, justement, encore ce degré d'alcool. J'ai placé en deuxième le double fût numéro 8 de Hava, car il est embouteillé à 42 degrés d'alcool seulement. En troisième, le Welsh Whisky de la distillerie Miklo, embouteillé à 43 degrés d'alcool. En quatrième, le Saint-Vendolin de la distillerie Uberart, qui lui est embouteillé à 46 degrés d'alcool. Pourquoi je place le Highland Park 12 ans en dernière position ? Tout simplement parce que c'est le seul whisky des 5 qui est tourbé. Il fallait le placer quelque part. C'est également aussi le whisky qui a la sortie. Ça risque peut-être de l'avantager un peu. Je le connais certainement mieux que les 4 premiers. Je sais que c'est un whisky complexe, puissant aromatiquement malgré son faible degré d'alcool. Et donc je ne voulais pas qu'il m'anesthésie le palais et que j'ai ensuite d'autres whisky à déguster derrière qui seront peut-être beaucoup plus simples. La première chose que j'ai senti au nez, c'est une bouffée d'alcool. Un petit fruitier, une petite douceur. Un nez vraiment très très basique. Je n'avais pas souvenir qu'il était aussi basique que ça. Slanger ! La bouche est à peine meilleure que le nez. On a toujours beaucoup d'alcool en bouche. On a une bouche un peu plus complexe que le nez quand même. Cette douceur, ce côté fruité et un tout petit peu d'épices. On est vraiment sur un whisky très basique, notamment à cause de sa texture très aqueuse et à cause de sa longueur en bouche. Il s'évalue très très vite sur l'alcool. Le profil aromatique est intéressant. C'est quand même une bonne entrée en matière. Beaucoup d'alcool et un nez qui transpire des tannins du vin. Vraiment, on sent quasiment que ça. Ils sont très très puissants et ça masque un peu tout le reste en fait. Je ne suis pas forcément un très grand fan des whisky vieillis en fût de vin rouge. Bien souvent, c'est des whisky qui manquent d'équilibre. Slanger ! Ça s'améliore un peu par rapport au nez. On est quand même sur un profil aromatique vraiment ultra dominé par le côté tannique du vin rouge, du fût de corton. Avec une légère douceur quand même qui pourrait provenir du fût de pinot gris. Quasiment pas de fruité. Une puissance alcoolique qui après le glen de Vron est assez contenue. Donc ça c'est bien. Par contre, c'est un whisky qui n'est pas complexe et qui s'évanouit très très vite. Au nez comme en bouche, on est vraiment sur une amertume très accentuée. Un whisky qui manque d'équilibre et qui manque également à la fois de texture et de longueur en bouche. Un peu moins d'alcool au nez. Un nez beaucoup plus fin sur la douceur. Un peu la céréale. Un nez à la fois doux mais très timide. Très timide. Slanger 3. C'est le premier whisky de cette dégustation où je trouve une différence entre le nez et la bouche. Le nez sur ce whisky, c'est vraiment pas son point fort. Très timide. Mais en bouche, on a une complexité qui se dégage. Déjà, la différence entre les deux premiers whisky, c'est la texture et la longueur en bouche. Un cran au-dessus. Contrairement aux deux premiers whisky où l'alcool inhibait, là on est sur quelque chose qui va se diffuser. Et on est sur un whisky plus complexe aussi au niveau du profil aromatique. On a un peu de miel, un côté banane séché un petit peu qui est très agréable. Le côté banal vraiment domine le côté fruité. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à un whisky de seulement 3 ans d'âge. Il faut vraiment passer outre l'alcool pour détecter des petites notes fruitées. Quelque chose comme une poire Williams, vraiment une eau de vie de fruit. Donc c'est un nez qui est à la fois assez alcooleux et peu complexe. Slanger 4. Comme le whisky d'Ava, on est vraiment sur un whisky assez unidimensionnel. Sur le côté fruit et sur l'amertume issu du chou, cette fois du bois. Il y a un peu moins d'alcool quand même qu'on est. Un peu plus de douceur. Une longueur en bouche qui est correcte, qui est supérieure à celle du Ava et au Glen de Vron. Par contre, une texture, on est à nouveau sur quelque chose où l'alcool inhibe le profil aromatique, j'ai l'impression. Une texture beaucoup moins ronde, moins douce, moins agréable que celle du Welsh Whisky. On aurait pu espérer mieux d'un whisky un single casque de 5 ans d'âge. Si le fruit a été bien choisi, on est quand même en droit d'espérer un beau whisky. Beaucoup moins d'alcool au nez. Comme je l'avais dit sur la verticale Island Park, c'est pas le Island Park le plus complexe qui existe. Mais bon, on sent tout de suite la différence, on sent tout de suite un nez élégant, fin, où s'exprime certes timidement, mais s'exprime quand même toutes les dimensions, toute la complexité du Whisky Island Park. Donc on a cette fine tourbe, ce côté herbacé et ce côté chéri dominant avec ses fruits noirs. Cette légère amertume, mais qui cette fois est très bien intégrée, facilement au-dessus des 4 premiers Slant G5. L'intégration de l'alcool joue beaucoup. Là, j'ai en bouche quasi aucun alcool. Une texture certes un peu aqueuse, mais qui est douce, soyeuse, qui vient envelopper le palais. Je m'y attendais un petit peu, mais on est vraiment un cran au-dessus. Les Island Park, ça reste quand même des références de whisky écossais. Et on voit encore tout le chemin qu'ont les whisky alsaciens à parcourir pour arriver à ce niveau-là. Tout l'alcool s'est évanoui et reste ce côté fruité, dominant maintenant. En première bouche et au premier nez, je ne voyais absolument pas ce qui avait pu me faire penser au Old Putney 12 ans, comme ça avait été le cas lorsque je l'avais dégusté contre le whisky Lidl. Mais là, je retrouve ce côté fruité caractéristique. Alors la bouche s'est améliorée aussi, vu que l'alcool s'est évanoui. Mais on reste quand même sur un whisky très simple, très très simple, ultra dominé par ce côté fruit. Une légère douceur, une très légère note épicée vraiment si on cherche beaucoup. Quasiment le même qu'au premier nez, sauf que l'alcool a un petit mot. Que les tannins du vin rouge. Pareil, la bouche profite de cet évanouissement de l'alcool. Mais sinon, le profil aromatique reste exactement le même. Avec cette dominante des tannins du vin rouge et ce léger côté caramel qui vient un petit peu plus contrebalancé en deuxième bouche. Mais il n'en reste pas moins que ce whisky a un côté déséquilibré, écœurant au fur et à mesure qu'on le déguste. Le manque de complexité et le manque d'intégration de l'alcool sont vraiment des points faibles dont on a du mal à passer outre. En fait, on est toujours vraiment ultra timide, ultra, ultra timide. Quand même un côté fraîcheur qu'on ne retrouve dans aucun autre des cinq whisky ici. C'est dommage que ce côté fraîcheur ne soit pas associé avec quelque chose d'autre. Au niveau de la bouche, oui, bien mieux que les deux premiers concurrents. Plus doux, plus enveloppant au niveau du palais et de plus complexe aussi. On a ce côté céréale qui vient se mélanger avec ce côté fruité, ce côté banane un petit peu. Mine de rien, une bouche assez convaincante. Je crois que c'est vraiment celui où reste le plus d'alcool encore. On est vraiment sur quelque chose qui se rapproche énormément de la liqueur de fruits. On n'a vraiment pas l'impression de boire un whisky en fait, exactement par la bouche. On a l'impression de boire ce digestif traditionnel en Alsace. Un profil qui peut plaire à certaines personnes. Personnellement, je préfère un bon vieux single malt écossais classique. Sur un profil aromatique classique avec de la céréale. Un peu de chéri idéalement, une petite taube. Ça tombe bien, c'est ce qui arrive en dernière position. Merci à Island Park. Les fruits noirs, un petit côté noix qui s'exprime un peu plus qu'en première bouche. La taube, le côté herbacé, une légère sucrosité. La complexité d'Irland Park, évidemment, certains embouteillages de la distillerie sont encore plus complexes. Ils sont encore meilleurs que 12 ans. Mais là, comparativement à ses concurrents, on est vraiment sur quelque chose de plus complexe, de plus fin, avec une belle longueur en bouche. Un petit bémol, sa texture, moins belle que celle du belge whisky, qui est plus ronde. Mais à part ça, on est au-dessus dans tous les autres compartiments. Voilà, fin de la dégustation. On va pouvoir passer au classement. Pour une fois, il va être assez simple. Premier, assez nettement, le Highland Park, 12 ans. C'était prévisible. Je ne m'attendais pas forcément à une surprise. Ça se confirme après cette dégustation. Deuxième, là aussi, assez nettement quand même. Il y a une petite marche entre le Highland Park et le deuxième du classement. Il y a surtout une marche assez nette également entre le belge whisky et les trois autres. Un joli whisky où là, le point faible, clairement, c'est son nez. Par contre, on a une jolie surprise en bouche. Une complexité à laquelle on ne s'attendait pas. Et après, il reste les trois autres. Pas mal de défauts. Le Glen Devron, disant, a pour lui son profil aromatique axé sur le fruit classique, mais agréable. Le Hava est certes plus puissant aromatiquement, mais totalement déséquilibré. Pour ce qui est du Saint-Vendelin, là également, c'est pareil. C'est un profil aromatique unidimensionnel avec un fort rapport alcoolique tellement singulier et qui ne fait absolument pas penser à un whisky. J'ai un peu de mal à continuer le classement. En fait, je pense que je classerai quand même le Glen Devron troisième. Voilà. Donc, si je dois terminer sur mon classement. Premier, Highland Park, 12 ans, assez nettement. Deuxième, le Belch Whisky de la destillerie Miklo, assez nettement également. Troisième, beaucoup moins nettement, le Glen Devron, 10 ans, pour son caussé classique, rassurant. Et allez, on va dire, quatrième, le Saint-Vendelin. Et cinquième, le Hava, double fût numéro 8. Voilà, c'est tout pour cette dégustation. Je vais conclure par un dernier élément. Donc, cet épisode, l'épisode 27 de Marc Apropo, est en fait un épisode d'annonce, un prélude à ma visite de la distillerie Miklo. Celle qui produit le Belch Whisky, en l'occurrence. C'est un whisky, en fait, que j'avais déjà découvert il y a quelques temps. Et dont j'avais apprécié, en fait, la qualité par rapport aux autres productions alsaciennes. J'avais jamais eu l'occasion de les comparer, voilà, de faire une comparaison comme ça entre plusieurs whisky alsaciens et des whisky écossais, voilà. Pas de réelle surprise, encore une fois, dans cette dégustation. L'enseignement le plus important de cette dégustation, c'est quand même qu'on est assez nettement au-dessus, hein, au niveau du Belch Whisky par rapport aux glennes de rond. En Alsace, on est capable de faire des bons whisky. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Malte Apropo, qui sera un épisode complètement différent de ce que j'ai pu faire d'habitude. Je vais un peu sortir de ma zone de confort, je vais un peu sortir de derrière cette table, de derrière ce petit coin. Rendez-vous à la distillerie Miclo pour visiter les lieux, pour interroger les personnes qui y travaillent, pour découvrir un whisky, pour découvrir un savoir-faire. Restez connectés pour découvrir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez déjà goûté à l'uskir Alsacien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je reviens très vite, du coup, pour cette visite de distillerie. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501